La nouvelle a été annoncée par ses proches, le célèbre chef français, Bocuse d'Or en 2005, Serge Vieira, est décédé ce samedi 1er juillet 2023 après un long combat contre la maladie. Le 8 mai 2022, le monde de la cuisine, et plus particulièrement la famille du chef triplement étoilé Yannick Alenaud, faisait face à un terrible drame, la mort d'Antoine Alenaud, son fils âgé de 24 ans au moment des faits. Ce dernier avait été percuté par un chauffard multirécidiviste à bord d'un véhicule volé, une Audi RS6, alors qu'il était, en scooter, à l'arrêt à un feu rouge dans le 7e arrondissement de Paris accompagné d'une passagère. Depuis ce jour qui a changé sa vie, le dirigeant hôtelier du groupe Yannick Alenaud ne cesse d'évoquer cette tragédie. Et ce 8 mai 2023, il confiait dans les colonnes du Parisien, « La fiancée de mon fils n'a pas pu rester dans l'appartement qu'ils occupaient ensemble. Ils étaient jeunes, mais avaient déjà construit une petite vie ensemble. Et de rajouter qu'ils n'avaient pas hésité à aider cette dernière, elle était étudiante, si y est-il lui qui payait le loyer. Si nous n'avions pas été là, elle se serait retrouvée à la rue. C'était trop dur de continuer à y vivre sans lui. Ils sont nombreux dans ce cas lors d'un décès si soudain. Le monde de la cuisine est en deuil après le décès de Serge Vieira. Plus d'un an après ce décès bouleversant, le milieu de la gastronomie est une nouvelle fois en deuil. En effet, Serge Vieira, célèbre chef français Bocuse d'Or en 2005, est décédé ce samedi 1er juillet 2023 à 46 ans après un long combat contre une maladie. Serge Vieira vient de quitter ce monde après une longue bataille contre la maladie. En symbiose avec son épouse Marie-Aude, la mission a été accomplie et l'on vient de très loin pour savourer tout autant une cuisine que les crains naturels qui la subliment, ont annoncé ses proches sur les réseaux sociaux. Et de poursuivre sur celui qui fut Bocuse d'Or à 27 ans, sa famille, ses amis, ses collaborateurs sont dans la peine et réalisent à quel point la personnalité et le talent de Serge laisse une empreinte indélébile en eux, tous sont à cœur d'honorer un héritage de haut vol. Si aujourd'hui, sa famille invite tout le monde à découvrir l'expérience Vieira qui lui tenait tant à cœur dans le restaurant qu'il a lui-même imaginé dans le château de Koufour, à Chaudzegg, celle-ci ne souhaitait pourtant pas une carrière de cuisinier pour leur Benjamin né en 1077. Mais passionné et volontaire, il cesse d'écouter jusqu'à obtenir la plus haute distinction française pour un jeune chef, pour la plus grande fierté de son entourage. Serge Vieira a donc été l'un des meilleurs cuisiniers de son époque et aura côtoyé les plus grands noms à travers le monde entier. Une immense carrière qui a malheureusement pris fin trop tôt. www.voici.fr slash news people, slash actu people, slash Vincent Ferny au midi en France son restaurant pillé et mis à sac par des casseurs 6 5 4 0 4 0. ... ... ... ... ... C'est parti !